Je l'ai annoncé tout à l'heure, je suis très heureux de finalement l'avoir sur mon plateau de télévision. C'est un rendez-vous qui a été reporté des mois, des années, je dirais même. Et donc aujourd'hui, c'est un grand honneur que cela puisse arriver. J'ai en face de moi la patronne de l'Aquinoise, Tissia Moukouna. Elle est dans Forbes Afrique. Vous êtes certainement tombé sur cette information et on va discuter un tout petit peu de son histoire aujourd'hui. D'où elle est partie, où elle compte aller. C'est une des patronnes, en tout cas on va dire un des entrepreneurs les plus en vogue en ce moment dans le pays. Et elle va un tout petit peu nous parler de son histoire, de sa formule sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Madame Tissia Moukouna. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, tout comme vous, on est tombé sur cette information. Je dirais même que ce n'est pas la première fois que je vous ai sur mon plateau. Un souvenir vient de me remonter de la tête. Là, on a une fois déjà échangé, mais c'était dans un spécial grand plateau. Cette fois-là, on a un peu plus grand nombre. Vous aviez déjà à l'époque donné des idées très ambitieuses avec Faustin Chimanga, je me souviens, à l'époque. Mais aujourd'hui, on va parler que de vous et de votre histoire. La quinoise, tout le monde en parle aujourd'hui. Vous êtes dans Forbes Afrique. Vous faites la fierté non seulement de votre boîte qui monte, mais aussi de la RDC parce que vous êtes la seule Congolaise, le seul Congolais dans le Forbes Afrique. Sauf si je me trompe. Non, vous vous trompez. Je suis aussi avec deux autres Congolais qui sont aussi dans Forbes Afrique. C'est d'ailleurs une très belle édition pour nous parce qu'il y a aussi Mme Marie-Chantal Kaninda qui apparaît avec ses nouvelles fonctions dans le magazine. Non, pas dans le top 30. Dans le top 30, je suis avec deux autres Congolais. Ok, ça c'est très bien. Alors, parlez-nous un peu de comment la nouvelle vous est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu de l'émotion, de la satisfaction, une fierté ou quoi que ce soit ? Comment vous accueillez cette nouvelle ? Alors, avec beaucoup de fierté et énormément de surprises parce que je n'étais pas du tout au courant que j'allais apparaître dans Forbes Afrique. C'est des amis qui commençaient à m'envoyer des screenshots en me disant mais attends, tu es dans Forbes, tu es dans le top 30. Et je pensais que c'était une blague, qu'on avait fait un montage et que ce n'était pas vrai parce que personne de l'équipe de Forbes m'avait contactée. Et je me suis connectée au site internet, je regardais en avant première le magazine et effectivement, j'étais dans le top 30. Donc, c'était une grosse surprise et j'étais très contente. J'étais en famille d'ailleurs quand j'ai accueilli la nouvelle, j'étais avec mes soeurs et mon frère et on était tous très contents. Un accomplissement ou un autre pas parmi tant d'autres ? Oui, pour moi, c'est une autre étape. Ça veut dire que je ne fais pas l'entrepreneuriat dans le but absolument d'être dans Forbes Afrique. Bien entendu, on a tous rêvé quand on a moins de 30 ans de se dire que ce serait bien qu'avant de passer les 30 ans, on puisse apparaître dans Forbes. Nous tous en tant qu'entrepreneurs, on veut faire une différence, on veut marquer un peu l'histoire de notre pays. Et donc, c'est vrai que c'était une belle étape. J'espère qu'un jour, je serai dans le Forbes millionnaire congolais. On verra bien. Ça, c'est très bien. Mais justement, l'objectif pour vous dans l'entrepreneuriat, c'est lequel ? C'est ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure. Ça, c'est un pas. Mais quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous aviez une vision précise à atteindre ? Et est-ce que vous êtes toujours sur cette trajectoire-là ? Alors pour moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était surtout pour mettre en avant, mettre en valeur le terroir congolais. Parce qu'en général, quand on parle du Congo, on va parler des mauvaises nouvelles. On va parler des troubles à l'Est, des massacres. On va parler de la corruption. On va parler du vol. Et rarement, on va parler du Congo de façon positive. Alors on a notre musique, on a nos beaux vêtements. Mais il faudra aussi qu'on montre les entrepreneurs qui se battent et notamment les agriculteurs. Parce qu'on pense qu'être agriculteur, c'est forcément un papa ou une maman maraîchère. Mais il y a aussi des jeunes qui essaient de faire la différence. Et pour moi, on peut montrer aussi cette jeunesse, aussi les jeunes femmes qui essaient de bouger les lignes. Mais aussi de faire l'agriculture moderne. Ça veut dire avec toute l'industrie derrière. Je ne fais pas simplement du café. J'ai aussi une marque que je distribue, que j'aimerais exporter. Et donc pour moi, c'était tout ça en fait l'objectif. C'était vraiment d'avoir une marque forte. Qu'un jour au Mexique ou je ne sais pas, moi à Shanghai, vous pouvez tomber sur l'Akinoise dans les rayons de magasins. Alors dans le magazine, je vois qu'on dit que vous êtes en train de vous imposer déjà ici au niveau local. Ce qui est une très bonne chose. On entend, on peut se procurer l'Akinoise, peu importe l'endroit ici à Kinshasa. C'est de plus en plus présent. Mais j'aimerais qu'on remonte un tout petit peu dans les sources. Si vous pouvez nous parler de votre histoire. MBA en Chine, l'université de Shanghai, c'est bien ça. Vous revenez à Kinshasa, vers quel âge ? Vous constatez quoi ? Et vous vous lancez ? Parce que pour la particularité, c'est à Mongafoula que ça se passe. Ce n'est pas très commun ce genre de choses. Oui, effectivement. Alors déjà, on est en vente à Kinshasa, effectivement, mais aussi à Matadi, à Boma et à Lumbashi. Donc dans quatre villes de la RDC. On espère bientôt à Brazzaville. Nos voisins sont juste à côté. Et l'histoire du café, ça a commencé quand j'étais encore étudiante. Donc quand j'étais étudiante, déjà, je commençais à faire pousser le café, à planter. Au départ, c'était juste une expérience. Je voulais voir si ça allait pousser. Parce que tout le monde me disait, mais non, ça ne pousse pas, mais non, ça ne poussera pas. Je plante plutôt des tomates, je plante plutôt ceci. Et puis le café, ça dure trois ans pour pousser. Mais bon, moi, je n'avais pas spécialement une ambition derrière. Je voulais, c'était juste la curiosité. Je voulais voir si ça passait. Si ça poussait, je te sais un peu têtu. Donc j'étais à Mongafoula où on a une plantation, une petite plantation familiale que j'ai agrandie au fur et à mesure que j'ai décidé de développer ma société. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 hectares. Donc c'est vraiment une fierté pour moi. Et donc voilà, j'ai constaté que le café poussait effectivement. Puis après, les gens étaient étonnés. Ils me disaient, mais c'est incroyable, le café pousse. Je vais te présenter un Turc qui peut acheter ça. Ou je vais te présenter un Libanais qui peut acheter ça. Et là, je me suis dit, mais si c'est si original, pourquoi le vendre à quelqu'un d'autre qui va mettre sa marque au lieu de montrer justement l'originalité que le café pousse à Kinshasa ? C'est comme ça que la Kinoise est née. Donc la Kinoise fait référence à la plantation qu'il y a à Kinshasa. Et donc ça nous a pris du temps avec mes équipes, avec l'équipe qui a la plantation, de vraiment développer toute la plantation. J'ai dû acheter aussi mes emballages, créer le logo. C'est une femme manque betou. Donc c'est aussi pour mettre en avant encore la culture congolaise. Donc tout ça mettre en place. Je sais qu'en 2018, je crée ma société formelle. Et en 2020, on commence à distribuer à Kinshasa. Puis après, petit à petit, Matadi, Boma, Lumbashi. Et c'est vrai que ça a pris trois ans pour pousser, comme les gens disaient, ou c'était juste pour vous décourager ? Il y a certains arbres qui ont pris plus de trois ans, entre trois et cinq ans. Ça, c'est très bien. Et dites-nous ce que vous avez eu à rencontrer, d'un côté comme de l'autre, des bâtons dans les roues, mais aussi des tapes d'encouragement pour avancer. Je commence par les encouragements, ou par les bâtons dans les roues ? Je voulais choisir. Je vais commencer par les bâtons dans les roues pour finir sur une note positive. Une fin heureuse, oui. La principale difficulté, on va dire, c'est les infrastructures du pays. Pour arriver à la plantation, il faut avoir un gros 4x4, parce que si on est petitement véhiculé, c'est quand même difficile. Il faut prendre la moto pendant les saisons des pluies. C'est compliqué. Et bien entendu, quand j'ai commencé, j'étais à moto. Donc, c'est un peu compliqué. Même pour faire sortir le café, il faut louer des camions. Donc, ce sont des choses qu'on n'aurait pas eu à traverser si nos routes étaient bien asphaltées. Aussi, problème d'électricité. Mon usine est à Kingabois. On ne peut pas faire une semaine avec de l'électricité du lundi au samedi. Il y a forcément des coupures par-ci, par-là. Donc, il faut qu'on travaille sur le groupe électrogène, ce qui fait que ça augmente les charges. Et potentiellement, ça peut augmenter le prix de notre paquet, alors qu'on veut être accessible à tout le monde. On veut que tout le monde puisse acheter la quinoise. On ne veut pas que ce soit réservé à une élite. Mais les charges liées aux infrastructures de notre pays font que louer un camion, avoir un groupe électrogène, tout ça, ce sont des charges qu'on n'aurait pas eu à voir s'il y avait des routes et de l'électricité. Aussi, on a les problèmes liés aux taxes et à la douane. Il faudra alléger tout ça. Alors, j'ai vu dernièrement, le ministre, l'excellence Boussa, disait qu'on allait réduire certaines taxes liées à la douane. Ce n'est pas encore le cas, on va dire, dans la réalité terrain. Donc, on attend que ce soit mis en place pour nous faciliter l'exportation, mais aussi l'importation de machines. Parce que moi, j'ai vraiment envie de faire une industrie moderne de café, et pas simplement de café. J'aimerais faire d'autres produits. Et pour ça, il faut que j'importe des machines que je vais acheter à gauche, à droite, en Turquie, en Inde. Et donc, pour ça, ce serait bien que ce soit un peu plus facile pour les entrepreneurs. Alors, on peut être agréé à la NAPI, mais le dossier pour être agréé à la NAPI est d'un compliqué, extrême. Pourquoi ne pas faciliter ça pour les jeunes entrepreneurs, prouver par des documents simples, de faire un dossier à rallonge et une attente très longue et des délais qui ne permettent pas d'être efficaces ? Donc, voilà, c'est un peu toutes ces difficultés-là fonctionnelles, on va dire. Après, il y avait des gens, effectivement, qui pouvaient décourager parce qu'ils n'y croyaient pas, pensaient que personne ne consommait du café à Kinshasa, alors que finalement, ou au Congo, alors que finalement, beaucoup de gens consomment du café. Les étudiants, les médecins, les policiers, les militaires, même nos chauffeurs de taxi, les gens dans les bureaux le matin, beaucoup de gens consomment le café. C'est à nous, maintenant, de proposer un bon café. Et donc, pour les notes positives, vous, déjà, en m'invitant sur ce plateau, c'est une façon aussi de nous encourager. Sur Twitter, vous avez même pris une photo un jour qui a fait beaucoup... Et ce n'était pas télécommandé. Non, ce n'était pas télécommandé. Et c'est des gens comme ça qui vont, je ne sais pas, mettre sur les réseaux sociaux, acheter la quinoise, qui vont mettre la photo, qui vont partager des articles, qui vont venir à nos dégustations. On a, après, des individus qui nous ont beaucoup aidés. Je pense, par exemple, à Deo Kassongo, qui nous avait offert des panneaux, la quinoise, offerts, qui circulaient partout un peu dans la ville. Je pense à... À l'époque, c'était l'honorable Patrick Mouyaya, maintenant devenu ministre. Mais il nous a aussi donné des coups de main, venir à nos dégustations, à être là quand on avait aussi besoin de lui, à porter aussi la marque, à en parler souvent. on a ma famille, mes amis, et puis ce qui me touche encore beaucoup, c'est les inconnus qui le font vraiment de bon cœur, qui vont faire des articles, qui vont parler de ça à leur famille, qui vont acheter pour envoyer à leur famille au Canada, prendre ça en souvenir, des ambassadeurs qui commandent la quinoise dans leur ambassade pour montrer que le Congo est là. Des banques, comme par exemple la Robanque, je ne sais pas si je peux citer. Si, vous pourrez, allez-y. Comme par exemple la Robanque, qui met la quinoise dans son paquet offert pour l'Edith First, par exemple. Tout ça, ce sont des façons d'encourager la marque. Alors, je vais marquer quelque chose. Quand vous avez parlé des contraintes, vous avez plus évoqué la part du gouvernement, des autorités établies, mais du côté encouragements, il n'y a aucun signal venant du gouvernement ? Si, effectivement, c'est de ma faute, j'ai oublié. Effectivement, il y a eu des encouragements du gouvernement, notamment via notre ministre des PME et entrepreneuriat qui a organisé, sous son patronage, avec pas de PME et IF entrepreneuriat, le concours de plan d'affaires, COPA, qui m'a permis d'avoir une première subvention. Cette subvention m'a permis d'acheter des usines de transformation, d'acheter un tourrifacteur moderne, et pas un tourrifacteur qu'on a bricolé dans notre coin, mais vraiment très moderne, très bien. Vous avez commencé avec... Ah non, on a commencé à faire la tourrifaction à la main, vraiment de façon artisanale. Et là, on aura un tourrifacteur qui va vraiment nous permettre de faire des grosses quantités pour exporter. Par exemple, actuellement, nos emballages, on fait 100 paquets par jour. Mais avec nos nouvelles machines qui sont en train d'arriver, on pourra faire 40 paquets par minute. Ah, ça, ça change tout. Ça change tout. Là, on peut vraiment penser à envoyer, je ne sais pas moi, en Belgique, en Suisse. aussi rapidement, oui. Ah, j'espère bien, parce qu'il faut savoir que le café congolais, c'est un café très attendu. Il y a 30 ans, on était l'un des meilleurs pays qui faisait le café, on exportait beaucoup. Puis après, avec l'histoire qu'on a, l'histoire du café, on a subi des conséquences. Aujourd'hui, on n'exporte pratiquement plus rien. Donc, le café congolais est un café vraiment apprécié, notamment le café de l'Est. L'originalité de mon café, c'est que je suis la seule à faire pousser du café à Kinshasa. Donc, ce côté un peu unique, les gens vont le rechercher, vont trouver son original, le logo avec la femme en Béthou, le nom, la Kinoise, pourquoi ça s'appelle comme ça, la plantation à Kinshasa. Les gens sont curieux. On sous-estime souvent ça, mais les gens ont envie d'avoir du chocolat congolais, du café congolais, du boulou koutou, tout ça. C'est des choses qui sont très recherchées. Moi, un de mes meilleurs clients, par exemple, c'est l'ambassadeur chinois de la RDC. qui commence souvent notre café. C'est pour vous dire que c'est vraiment attendu. D'ailleurs, son conseiller politique nous a acheté facilement 100 paquets pour emmener en Chine à sa famille en disant ma famille aime le café, du coup, je prends le café congolais et ils ne vont pas apprécier que je rentre en Chine pour les vacances sans le café congolais. Donc, on est vraiment attendus là. J'ai aussi une subvention de la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, qui m'a permis d'avoir un groupe électrogène, comme je vous ai dit, parce que c'est naturellement problème de courant, d'acheter une machine d'emballage. Et là, on va être aussi sur d'autres concours pour, pourquoi pas, faire d'autres produits et puis utiliser aussi nos fonds propres pour continuer à investir dans la société. Alors, il y a deux aspects. Je répéche si vous-même ne l'avez pas déjà évoqué tout à l'heure dans vos propos. Il y a une particularité, c'est que vous êtes jeune et que vous êtes une femme, mais vous arrivez à bâtir quelque chose de très solide en ce moment. Est-ce que ça a joué à n'importe quel moment dans votre parcours ? De façon positive ou négative ? Positive. Cette fois, seulement positive. Ok. Je suppose que oui, on ne s'attend pas à ce qu'une jeune femme fasse du café. C'est la surprise. C'est la surprise. Donc, les gens nous retiennent plus facilement. En général, les personnes qui font du café dans notre pays, ce sont des papas. Ce sont les vieux papas qui ont commencé à l'époque. Justement, je me souviens, c'était la journée mondiale, c'était une conférence. C'était la journée mondiale du café où j'étais la seule femme et la seule jeune. Oui, effectivement. En général, ce sont des papas. Ce sont des papas qui font ça depuis longtemps, depuis le temps avant, et me voir arriver, les gens sont étonnés en se disant « c'est peut-être la secrétaire, il est où ? » Et puis finalement, « ah non, c'est elle ! » Et puis, on m'entend parler. On voit que je sais de quoi je parle. Ça crée la surprise. On me retient plus facilement et après, on peut me faire confiance en disant « tiens, Tissia, pourquoi tu ne fais pas ça ? Comme ça, tu vas attirer d'autres jeunes avec toi. Pourquoi on ne te confie pas ça ? Comme ça, tu vas attirer d'autres femmes avec toi. » Donc, je sens une responsabilité d'être le porte-parole de tous ces jeunes et de toutes ces femmes. Si je fais un faux pas, si je me rate quelque part, à la fin, on va dire « ah ben voilà, c'est parce qu'elle est jeune, c'est comme ça que les jeunes sont… » « ah, c'est parce que c'est une femme, on savait bien que les femmes, ce n'était pas leur domaine. » Donc, je sens quand même une certaine responsabilité. Les gens me font confiance et je ne dois pas décevoir à ce niveau-là. Et dans la note de Forbes, on parle du fait que tu surfes sur la vague Made in Congo, que tu as un tout petit peu, on va dire quoi, profité de cela comme on est en train de promouvoir les produits congolais. Allez, tiens, ça, on n'a pas encore beaucoup eu. Je vais faire un truc pour nous et je serai certainement soutenu par les Congolais. Ça aussi, ça a été le cas où il y a des gens quand même que tu as rencontrés qui se méfient et qui préfèrent les cafés qui étaient là avant. Alors, effectivement, moi, je trouve qu'on n'appuie pas assez le Made in Congo. Je pense qu'il faut vraiment avoir une campagne de préférence locale. C'est-à-dire que si vous voyez un chinois, il ne va pas consommer le riz des Japonais. Il va consommer le riz chinois. Si vous voyez un japonais, il ne va pas consommer le thé des Indiens. Il va consommer le thé japonais, etc., etc. Si vous allez chez les Libanais, vous allez voir aussi qu'ils consomment ce qu'ils poussent dans leur pays. Donc, au Congo, par contre, on va penser que les produits importés sont de meilleure qualité que les produits locaux. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait encore une vague très forte de préférences locales. Pour moi, il faut faire une communication autour de ça. D'ailleurs, je vais lancer un message au ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, de vraiment faire une campagne de préférence locale où on met en avant ce qu'on fait ici, chez nous. On met en avant les entrepreneurs. On peut mettre en avant les gens qui font du lait, les gens qui font du fromage, les gens qui font du fromage d'ici, les gens qui font, je ne sais pas moi, des saucisses de goma, des gens qui font du boulou koutou, d'ici là. Pour le moment, dans le Made in Congo, il n'y a que de nom. Pour moi, le Made in Congo, pour l'instant, c'est bien. Sur les réseaux sociaux, ça fait toujours bien aussi de dire qu'on consomme congolais. Mais quand vous allez dans les supermarchés et que vous regardez le panier des gens, rarement il y a du Made in Congo. D'ailleurs, même dans les supermarchés, rarement il y a du Made in Congo. Il faut se battre pour avoir une place dans les supermarchés. Il faut montrer qu'on est viable parce que même les distributeurs, ils vont nous dire... Moi, parfois, je bouscule. C'est la petite confidence. C'est que je viens, je regarde, je vois, on a placé la kinoise derrière. Je mets deux... Oui, voilà. C'est ça. Mais ça va être des choses où on va mettre peut-être des marques internationales vraiment devant. Et vous allez voir que la kinoise est en bas. Donc, il faut se battre pour mettre la kinoise aussi devant, montrer qu'on est viable. Je parle de moi, mais c'est comme pour le miel. On a du miel au Congo, mais si vous allez dans un supermarché, est-ce que vous allez trouver facilement du miel congolais ? Donc, c'est toutes ces petites choses-là où il faudrait vraiment avoir une campagne où on voit une famille, par exemple, qui prend un petit déjeuner avec que des produits Made in Congo. Du pain, Allégra, de la confiture, Manitech, mon café, la kinoise, du jus de jambeau, tout ça, du fromage bio qui vaut. Donc, tout ça, on voit une famille qui peut prendre un petit déjeuner 100% congolais pour montrer que c'est possible, qu'on n'est pas obligé d'acheter des produits qui sont importés et que même nos produits de chez nous, c'est bon. Mais tout ça, c'est une question de communication nationale. Ça, c'est très bien dit. Alors, tout à l'heure, vous avez aussi parlé d'une marque. La kinoise, ce n'est pas que le café. C'est toute une marque, c'est toute une vision cachée derrière. C'est quoi la marque justement ? À part le café, vous avez quoi ? Alors, on fait le café principalement. Après, on fait un mélange qu'on appelait moccacino qui est un mélange de cacao et de café. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont une sensibilité à la caféine. Bientôt, on va lancer notre thé aussi qui s'appelait toujours la kinoise. Vous allez voir, on va faire une grande inauguration. Vous serez invité, j'espère. Avec plaisir. On va aussi lancer notre chocolat. Donc, voilà, ce sont nos défis. J'espère d'ici 2023, nos bonnes nouvelles. Et là, prochainement, dans quelques mois, on va lancer une la kinoise, mais des dosettes de café pour des doses individuelles pour des gens qui sont dans la rue, qui veulent juste prendre une tasse de café avant d'entrer dans le bureau. Et ça va être plus accessible, ça va être plus facilement vendu aussi par nos mamans au marché. Et là, on espère vraiment faire un grand bruit que pour l'inauguration aussi de l'usine, parce qu'on va recevoir plein de machines modernes, qu'on va faire une belle inauguration qu'on puisse avoir, je ne sais pas, moi, des personnes qui viennent constater que non, ici, à Kinshasa, en tous les cas, la jeunesse bouge, il y a des usines qui sont en train d'être faites et c'est des usines congolaises. Tissia Mukuna ira jusqu'au? Ah! C'est une bonne question, je ne sais pas. Vraiment, là, je n'ai pas de limites. J'ai un yaya qui me dit souvent « sky is the limit ». Donc, c'est vraiment pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller jusqu'au ciel, il faut vraiment viser les étoiles et c'est ce que j'essaie de faire. Je pose la question parce que je sens que même dans votre discours, dans votre manière de parler, vous avez cette approche de rassembler un tout petit peu tout ce qui est Congo, tout ce qui fait la fierté véhicule les valeurs du Congo, vous voulez que tout soit ensemble, partant de l'exemple du petit déjeuner tout à l'heure, 100% congolais. Est-ce qu'il n'y a pas une petite idée de rassembler toutes ces forces d'un moment à un autre ? C'est vrai que vous êtes déjà dans la FEC, mais une organisation de ce sens qui pourra un peu plus péser encore dans votre niveau des entrepreneurs ? Oui, je pense qu'on peut effectivement à la FEC même organiser comme une espèce de synergie avec d'autres personnes qui font de l'agribusiness, mais pas simplement. Il y a des gens qui font du Made in Congo mais qui ne sont pas dans l'agribusiness. Par exemple, il y a des gens qui font cette tenue, par exemple. C'est du Made in Congo. Il y a des gens qui font des bijoux. Il y a un entrepreneur qui fait des montres. Il y a Pascal Cagné qui fait ses tablettes. Il y a Narcisse Baya qui fait son application de musique. Donc, tout ça, c'est du Made in Congo. Rassembler ces personnes. J'avais fait un dossier dans ce sens d'ailleurs à l'époque pour rassembler toutes ces personnes et qu'à la fin, on fasse une campagne tous les trois mois sur Made in Congo mais par secteur. Les gens, par exemple, qui sont dans la transformation, les gens qui sont dans les nouvelles technologies, les gens qui sont dans l'agro-business, etc. Et que tous les trois mois, par exemple, à Télé 50, il y a la pub Made in Congo qui passe. Pas la pub d'une personne mais la pub de toute une idée, de toute une philosophie derrière. Ça, c'est une très bonne chose. L'étape d'après, après Forbes, vous avez dit c'est rare, le Forbes millionnaire, milliardaire, je vous ai entendu, c'est que les business, ils rapportent quand même bien. Vous ne faites pas ça que, voilà, pour des valeurs, en retour aussi, n'est-ce pas ? Tout entrepreneur ne travaille pas pour la gloire. On travaille aussi pour payer un loyer, payer les études de ses enfants, un jour avoir une retraite. Donc, il ne faut pas se voiler la face, on travaille aussi pour gagner notre vie. Après, effectivement, derrière le fait que ma société soit une société qui va rentrer dans les sociétés millionnaires du Congo, va permettre derrière d'avoir un bon message. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'on engage des gens, ça veut dire qu'on crée de l'emploi, de l'emploi stable avec des salaires décents, des retraites aussi pour ces personnes-là et qu'on se développe bien. Donc, ce n'est pas juste moi pour devenir millionnaire dans mon coin et puis c'est tout. Vous êtes à combien d'employés déjà ? Alors, on travaille aussi beaucoup avec des journaliers parce que ce sont des saisons avec le café. Donc, on peut aller jusqu'à 30 personnes et après, on a des gens qui sont là, on va dire, permanentes et notamment, par exemple, Alidor Béa que je salue. On va lancer son nom comme ça, qui est là depuis le début et qui travaille sur le café avec moi aussi depuis le début. Là, on a une nouvelle recrue qui s'appelle Esdras qu'on a recrutée d'ailleurs, notamment via Twitter. Ah, il se passe beaucoup de choses aussi sur Twitter. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup joué aussi dans l'expansion de la quinoise, dans la renommée de la quinoise à votre avis ? Oui, je pense Facebook et Twitter sont vraiment les réseaux sociaux où on est actif. Sur Facebook, on a un peu plus de 10 000 followers sur la page entreprise. Ce sont des réseaux où les gens partagent facilement, montrent aussi leur vie quotidienne et du coup, montrent aussi le café, vont partager les articles, vont commenter, vont recommander. Quelqu'un qui va partager sur Facebook, je suis sûre que vous avez des amis qui vivent au Canada ou peut-être à Brazzaville. Donc, quand vous mettez votre photo, ce sont ces gens-là qui voient finalement... Parque JT qui veulent aussi. La marque. Donc, les réseaux sociaux ont beaucoup joué pour nous. On est une marque jeune, donc on utilise aussi des méthodes marketing jeunes un peu. Le marketing digital, c'est à notre portée. On n'a pas le budget pour avoir des panneaux partout dans la ville, mais on a le budget pour être comme ça sur les réseaux sociaux et essayer d'entrer dans le foyer des gens via le téléphone. Et ça se passe bien. J'aimerais que, avant de terminer, que vous puissiez lancer des messages. d'ailleurs, on a dit que ce n'est pas un accomplissement, c'est un pas par rapport à cette publication dans Forbes. Si vous pouvez lancer un message au magazine Forbes, une promesse, peut-être que vous n'allez pas rester que dans l'Under 30, vous allez encore aller un peu plus loin. Un message aussi aux dirigeants des qui vous attendez quand même qu'ils puissent faire leur travail, mais aussi un message aux clients de l'Aquinoa, ceux qui vous font confiance et peut-être enfin un message à vos employés qui comptent aussi énormément sur vous. Après, vous allez terminer là. Merci. Alors, le premier message, ce sera Forbes. Est-ce que je regarde la caméra ? Oui, la caméra. OK. Donc, le premier message pour Forbes, c'est déjà la promesse de ne pas rester justement dans le top 30 Under 30, mais bientôt d'être l'une des femmes les plus influentes d'Afrique et pourquoi pas l'une des femmes millionnaires d'Afrique et qui fait vraiment un changement, qui a un impact social et économique dans son pays. En parlant de pays, là, je vais faire mon message pour le gouvernement. Le gouvernement, ce sera un message pour pas simplement régler les problèmes d'infrastructures du pays. On a parlé des routes, on a parlé de l'électricité, mais c'est aussi véhiculer une image forte du Made in Congo. Et pour ça, c'est la communication. Avoir une communication nationale sur ce que l'on fait ici au Congo, mais aussi auprès du ministre des PME, l'excellence Osta Shmouanzi, qui pourra aussi fédérer les entrepreneurs pour qu'il y en ait plus et pour qu'on puisse aller dans des concours panafricains et pas simplement nationaux, mais panafricains. Il y a beaucoup de concours qui se font en Afrique où il n'y a pas le Congo dans les pays éligibles. Ça, ça doit bouger. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de faire bouger les lignes de notre pays. Enfin, un message à mes clients ou à mes potentiels clients. Essayez la quinoise. On est en dégustation souvent dans nos points de vente de façon gratuite. Testez, voyez ce que vous en pensez et vous n'allez pas être déçus. Il faut faire confiance aussi à ce qu'on fait au Congo et il faut faire confiance à notre terre. Pour mes employés, vous savez tout déjà. Merci d'être là. Merci de faire confiance à la mission de la quinoise, à notre vision de ne pas baisser les bras. Parfois, c'est compliqué. Je sais qu'en ce moment, en plus, il y a l'usine. On travaille beaucoup pour cette ouverture, mais on voit le bout et on est en train de faire bouger les choses. Il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens qui nous regardent. Il ne faut pas qu'on les déçoive et merci d'être là. Enfant, j'ai un entrepreneur. Pour les jeunes entrepreneurs, n'ayez pas peur. Commencez déjà à prendre un cahier, notez toutes vos idées, voyez en quoi c'est original ce que vous proposez ou comment vous pouvez le proposer de façon plus originale. Testez, faites-vous confiance et puis lancez-vous. On dit que les entrepreneurs règlent des problèmes. Au Congo, il y a beaucoup de problèmes donc on doit avoir beaucoup de solutions. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, allez-y. Merci beaucoup, Tissia Moukuna pour tous ces messages en tout cas qui, j'espère, ont été réceptionnés par les personnes à qui ils ont été adressés, les autorités congolaises qui ont affaire pour vous, les clients, les potentiels clients, les entrepreneurs, mais aussi le magazine Forms. C'est une promesse, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Aujourd'hui, ça nous emmènera ici et ça nous emmènera certainement beaucoup plus loin. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation de dernière minute quand même. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir, merci beaucoup. D'accord, merci également à vous d'avoir suivi cette roche matinale depuis 8h de Kinshasa et on est pratiquement à la fin sur Télé 50. On a eu droit à toutes nos rubriques habituelles, Escale sur le net, les deux versions, avec Aetan Koubabouranzi et Rufus Loukanga. On a eu les 5 questions mais pas avec Jean-David qui le lot, c'était Christian Bokaya. On n'a pas eu beauté style ni la culture et mon fessine qui reviendront vendredi prochain avec le même plaisir et en deuxième partie, on avait notre invité spécial et unique pour ce matin, c'était Madame Tissia Moukouna qui nous a parlé de son expérience à la tête de la quinoise depuis 2018, on va le dire comme ça, formellement 2020, 2018 et on a un tout petit peu fait le tour de cette très belle expérience qui on espère va inspirer d'autres entrepreneurs comme elle l'a dit dans sa chute et que vous serez nombreux à la rejoindre dans Forbes, le prestigieux magazine. On va se séparer avec les messages d'anniversaire de nos téléspectateurs, plus particulièrement pour un ami, il y a Madame Audrey Chichimbi qui célèbre son anniversaire, je lui souhaite un heureux anniversaire. Il y a Gaëtan Magalani Kubaburanzi qui était là tout à l'heure qui célèbre également son anniversaire demain, je lui souhaite aussi un heureux anniversaire. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir, entre-temps, vivez heureux, vivez son temps, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est ton jour, happy birthday, tout le monde à la maison, happy birthday, avec moi nous fêtons, happy birthday, c'est maintenant ton moment, happy birthday, aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday, tout le monde à la maison, happy birthday, happy birthday, happy birthday, personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets, aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller, il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier, aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers, et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte, t'auras encore toute la nuit, pour en faire le monde, t'auras toute la vie, pour en faire les comptes, t'auras encore toute la vie, pour en faire le monde, là y'a que des gens que tu connais, et c'est ce jour qu'on attendait, et puis tout ce bonheur, tu l'as pas volé, et c'est ce jour qu'on attendait, aujourd'hui c'est ton jour, d'avoir regardé cette vidéo !